C'est juste pour annoncer que je ne serai plus berrière l'année prochaine. J'ai pris la décision de partir de ce club pour aller m'engager avec Basketland. Ça n'a pas été un choix facile, de toute manière les choix c'est toujours difficile à prendre parce qu'on sait qu'on va devoir laisser des choses de côté et j'avoue que passer 11-16 ans dans ce club c'est pour moi un club qui m'a fait grandir, qui m'a fait avoir des moments extraordinaires. Ce n'est pas toujours évident de devoir annoncer ce genre de choses et de devoir décider mais je voulais le faire rapidement pour qu'on en parle maintenant et qu'à partir de quelques minutes c'est quelque chose qui est acté et puis on continue sur la saison pour essayer d'aller remporter ce 14e titre parce que c'est ce qui m'importe le plus à l'heure actuelle. Une joueuse passe 11 ans dans un club, à un moment donné on sait qu'il y a une page qui va se tourner donc elle se tourne aujourd'hui, elle aurait pu se tourner la saison prochaine ou la saison d'après, j'en sais rien, après c'est la décision de Céline. Moi ce que je veux dire c'est qu'une page se tourne, Céline fait partie des joueuses comme les Anna Kotokova, Odilsa Taneo et Yannick Souré qui ont tout donné pour ce club, je le remercie d'ailleurs, sûrement que le club lui a apporté mais elle nous a apporté beaucoup de choses et même si on a du respect mutuel, ça fait partie des choses, elle a choisi, elle a pris sa décision, elle l'a pris rapidement, déjà je le remercie parce que ça permet quand même à nous de nous retourner et moi je souhaite nous cette bonne chance dans la continuité. De toute façon il y a une chose qui est sûre, c'est par rapport à la première fois qu'elle est partie, on ne la reprendra pas après, mais je crois qu'elle ne reprendra pas non plus parce que là j'étais en là, ça devient compliqué après à un moment donné. Non mais moi je la remercie pour tout ce qu'elle a apporté au club, c'est quelqu'un qui a été très professionnel tout au long des 11 saisons qu'elle a passé chez nous, je lui tiens mon chapeau. Pour plein de petites raisons, parce qu'effectivement je pense que même si j'ai passé 11 ans ici, je reste quelqu'un du sud-ouest, et effectivement le fait de retourner un petit peu sur mes terres, me rapprocher de ma famille, de mes amis, c'est dans un projet de vie, dans une planification de mon futur peut-être un peu plus clair, et c'est vrai que Basketland m'a contacté, m'a fait part d'un projet qui m'a intéressé, qui m'a interpellé, donc il a fallu que je pose le pour et le contre comme dans toute décision. Quand je suis revenu à Bourges, je n'ai jamais pensé aller jouer ailleurs qu'à Bourges. Quand tu mets le pied à Bourges, tu mets le pied dans le meilleur club, donc tu te dis qu'est-ce que tu peux aller voir ailleurs. Maintenant, je pense que j'arrive dans un moment de ma carrière où j'ai eu la chance, j'ai eu la chance de jouer des titres dans les meilleurs championnats, l'Euroleague chaque saison, donc effectivement, j'ai moins besoin d'aller chercher le côté vraiment très très haut niveau et les résultats juste uniquement sportifs. Et dans le cadre de Basketland, peut-être que justement, il y a un passage comme ça avec un niveau qui sera peut-être moins élevé que celui que je peux avoir à Bourges, mais qui reste très compétitif aussi. Et à côté de ça, peut-être un projet pour ma vie future. Donc effectivement, il y a plein de petits détails qui ont fait que ma décision a basculé de ce côté-là. Je m'y engage pour deux ans. Je pense que ce sera mon dernier club. Il faudrait qu'à un moment donné, j'arrête. Mais voilà, je pars pour deux saisons avec Basketland et on verra comment ça se déroule. Ma décision de partir à Basketland ne change rien quant à ma sélection ou non, ou mon désir d'aller encore en équipe de France. Après, si je décide de continuer, ce sera l'entraîneur national qui doit décider si je suis sélectionnable ou pas. Mais pour l'instant, non. De toute manière, je n'ai jamais acté. Dans les journaux, il y a eu comme quoi un effet la boule de neige un peu en disant que peut-être j'allais arrêter après les Jeux, mais c'est une décision que je n'ai pas prise encore. Et autant là, j'ai pris ma décision super vite. Quand ça sera l'heure de prendre ma retraite intentionnelle, ça sera aussi très vite. Mais ça sera instantané parce qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer dans la vie. Donc moi, je préfère prendre les choses les unes après les autres. Donc l'équipe de France en verra bien. Je ne sais pas, ça s'est passé vite. Après, dans ma réflexion en début d'année, ça faisait 5 ans, 4 ans que chaque année, je savais que l'année prochaine, j'étais à Bourges. Donc tu perds l'habitude de devoir un petit peu te projeter. Donc effectivement, dès la reprise de saison, je savais qu'à un moment donné dans la saison, il allait y avoir une période assez difficile où il allait falloir que je me projette pour re-signer un contrat quelque part. Et donc je me suis questionné tout au long de l'année, à savoir qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui m'attire, qu'est-ce qui m'anime encore. Et donc c'est des questionnements que j'ai eus pratiquement au fil du temps. Et après, c'est des opportunités qui se sont, des portes qui se sont ouvertes, qui m'ont, voilà, j'ai fait le pour, le contre, je savais qu'est-ce que j'allais avoir ici, qu'est-ce que j'allais avoir là-bas, tout en ayant forcément une part d'inconnu, parce qu'on ne sait jamais, surtout quand on part, on ne sait jamais trop où on va mettre les pieds. Mais voilà, donc ça s'est fait vite, voilà, la décision, je l'ai prise en deux jours et demi, en sachant qu'il y avait peut-être des discussions, mais voilà, il a fallu que je décide vite, parce que plus on fait attendre le choix, et plus il est difficile de prendre. Et comme l'a dit Pierre, moi j'ai envie que ça soit clair pour tout le monde, que ça soit comme pour Bourges, comme ça ils savent, et ils peuvent aller maintenant vers une orientation de recrutement et ce genre de choses, comme pour Baskinland, exactement pareil, essayer de, voilà, là pour leur part, de voir en fonction de mon arrivée, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Complètement, c'est pour ça que je veux le faire vite, pour que justement, bon, je le sais, je sais que j'ai pris cette décision-là, mais j'en ai pas forcément beaucoup conscience, je m'imagine pas encore porter un autre maillot, donc ça c'est des choses que je réaliserai plus tard. C'est jamais facile, c'est jamais facile, parce que ce club-là m'a apporté énormément, parce que je m'y sens bien, parce que plein de choses positives sont ici, et que je me sens comme à la maison. Sauf l'accent. Sauf l'accent, oui, sauf l'accent. Non, mais c'est justement ça, c'est, voilà, on en parle aujourd'hui, et puis après on repart et on finit la saison correctement, et pour que justement, je fasse partie de l'équipe qui remportera le 14e titre, et qu'on rentre dans l'histoire de ce club-là, donc effectivement j'ai envie de finir, et ça me donne encore plus de motivation, même si je n'en avais pas besoin de plus, mais j'ai envie de finir en beauté, il y a une Coupe de France à aller chercher, il y a un titre de champion de France, donc je suis encore et toujours verrouillère jusqu'à la fin. D'accord. Je sais, je sais tout ce que j'ai vécu, et j'ai vécu tellement de belles choses que j'en oublie, et que pour moi c'est difficile, donc effectivement il y a tout ce poids-là qui a fait qu'à un moment donné, c'est difficile de prendre cette décision, mais je me sens super chanceuse, donc forcément je suis un peu émue, mais en même temps, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir évoluer dans ce club pendant tant d'années, j'ai eu la chance de pouvoir décrocher des titres de champion de France, de Coupe de France, de disputer l'Euroleague, d'aller dans les finales fortes, les finales A, donc je ne peux pas être triste, et je ne peux pas avoir un côté un peu négatif de tout ça, et de me dire bon, tout ça c'est fini, non, déjà c'est mon choix d'arrêter là, avec ce club-là, mais bon, vraiment je me sens super heureuse d'avoir pu partager et faire partie de cette expérience-là. Non, moi ce que j'ai envie de dire, c'est qu'à l'image de ce qu'on fait cette saison avec Ingrid, je pense qu'on a une très belle complémentarité, et je ne sais pas les directives du président, du club et tout ça, mais en tout cas je pense que le choix d'avoir fait venir Ingrid était judicieux, on le voit tout de suite, Ingrid nous apporte énormément, et je pense que le fait que je m'en aille, elle pourra montrer encore plus de son talent, donc après, je ne prononcerai pas chacun son boulot, moi je suis juste joueuse. Céline, on en avait parlé, donc sa décision n'a pas été une surprise immédiate, elle fait un choix de vie, c'est un choix de vie qui se respecte, comme l'a dit Pierre, c'est une figure emblématique du Bourges Basket, elle manquera à son club, elle manquera à son président, à ses partenaires, à son public, et bien sûr aussi à son entraîneur, après, on n'en a pas fini, toutes les deux, parce que quand j'ai fait le compte, j'ai fait le compte depuis, j'ai passé 5 ans en équipe de France avec elle en tant qu'assistante, j'ai passé 3 ans en équipe de France, et là, 5 ans en tant qu'entraîneur, et 5 ans avec le Bourges Basket, donc bon, on a une histoire de 13 ans, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup, et on a encore des choses formidables à vivre, et notamment, les objectifs qu'on a avec le Bourges Basket, encore sur les 3 tableaux, et puis, donc un avenir encore, très proche en orange, et puis un petit peu plus loin en bleu encore. Oui, d'abord parce que le meneur de jeu, c'est le relais, d'abord parce que c'était la capitaine du Bourges Basket, d'abord parce que c'est une chose charismatique, et qui a beaucoup d'emprise sur son équipe, donc oui, oui, tout ça, tout ça c'est important, et ce qui a fait qu'effectivement, la relation qui se crée entre souvent l'entraîneur et son meneur de jeu est un petit peu particulière. Donc je voulais que ça soit dit, pour pas qu'elles arrivent ce matin, en ayant appris la nouvelle sur internet, donc disparaît respect, pour leur expliquer mon choix, et j'ai eu beaucoup de retours sympathiques, avec toutes à la fin, on va aller toutes gagner ce titre, toutes ensemble.